Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleur. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du junk journal de Sabine. Donc junk journal qui a été réalisé suite à mon défi que je vous ai lancé l'année dernière qui était un défi donc de, comment dirais-je, de junk journal uniquement en récupération. Pour faire une petite aparté, c'est vrai qu'aujourd'hui vous auriez dû avoir la vidéo du nouveau défi 2021. Simplement j'ai eu quelques petits contretemps puisque mon mari est en béquille pour six semaines, enfin cinq maintenant puisque ça fait déjà une semaine. Donc ça, on a été un petit peu perturbé pour l'emploi du temps. Et puis voilà, dans mon atelier il fait très très froid donc j'avoue que je n'y passe pas beaucoup de temps. Mais c'est promis, je vais tourner cette vidéo et je vais bientôt donc vous la mettre probablement maintenant seulement semaine prochaine ou peut-être si j'ai un petit peu plus de temps ce week-end. Donc voilà, ça c'était l'aparté pour le nouveau défi. En attendant donc pour celui-ci, Sabine, on était donc cinq participantes, moi comprise. Donc vous avez vu le junk de Nathalie, vous avez vu bien sûr le mien. Et là aujourd'hui vous verrez celui de Sabine. Les deux autres participants, vous ne les verrez pas. Vous savez que ce n'était pas une obligation donc de montrer le résultat en vidéo. Il n'y avait pas de... Chacun faisait le défi pour lui-même. Et voilà, cette présentation sur ma chaîne n'était vraiment pas obligatoire. L'essentiel c'était vraiment de faire ce défi et de le faire pour soi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que vous ne verrez aujourd'hui que celui de Sabine. Par ailleurs, pour aller voir celui de Sabine, il va exceptionnellement falloir aller sur sa chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, sous la barre d'informations, donc sous cette vidéo vous aurez la barre d'informations. Et dans cette barre d'informations, je vais vous mettre le lien directement vers la vidéo du jeune journal donc de Sabine, puisque Sabine a une chaîne qui s'appelle Marilou 57070. J'espère que je ne me trompe pas, mais de toute façon vous aurez tout en barre d'infos. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le voir directement sur sa chaîne. Elle s'est donné beaucoup de mal. Elle a vraiment réalisé tous les points du défi. Elle a respecté toutes les consignes. Elle l'a fait en plus vraiment à son image. Alors évidemment, il est différent du mien et en tout cas de celui de Nathalie, puisque chaque personne est différente. Elle n'est pas du tout sur un style vintage. Elle est sur un style entre les deux. Elle a su garder sa personnalité et donc ça, c'est important. Et puis il y a d'autres petites idées. Donc voilà, si vous le souhaitez, n'hésitez vraiment pas à aller voir sa chaîne. Elle sera très contente d'abord d'être encouragée parce que ce n'est pas évident quand on ne fait pas beaucoup de scraps d'avoir le courage de montrer ses vidéos. Vous savez que c'est quand même toujours un peu... Vous, vous êtes de l'autre côté de la caméra, on va dire. Mais parfois, ce n'est pas évident donc de montrer ce que l'on fait. C'est... Voilà, donc rien que pour ça, aller faire un petit tour sur sa vidéo et puis pour l'encourager, ça lui fera extrêmement plaisir. En attendant, prenez bien soin de vous. On se retrouve donc bien sûr pour le prochain défi. Eh bien, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501